Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes à la Villa de Thor à Dehannes. Et aujourd'hui, on vous parle de coccide Sintidesbal. Aujourd'hui, on va vous réaliser une recette à base de bulot. Alors le bulot, tout le monde le connaît. À la côte, ça a été juste aussi chaud, vous savez, dans un petit bouillon. Ceux-là, ils sont déjà cuits, bien nettoyés. Et on a enlevé, bien sûr, le petit aupercule. Alors, pour la mayonnaise, un jaune, bien sûr. Et puis, une belle cuillère à soupe de moutarde. Moi, j'aime bien quand les mayonnaise sont bien relevés. Alors, je mets déjà un petit peu de sel, pas trop. Donc, la mayonnaise classique, on mélange bien le jaune d'œuf avec, bien sûr, la moutarde. Et on va verser l'huile petit à petit. Notre mayonnaise est une mayonnaise qui est, bien évidemment, comme vous le voyez ici, bien serrée. Ça, c'est important. Dans notre mixeur, maintenant, on va mettre le persil. Alors, j'en prends pas mal quand même, parce que je veux une mayonnaise qui soit bien, bien verte. Et je commence à mixer. On va rajouter directement dans le mixeur un petit peu de citron vert. Mais pour éviter d'avoir que le jus, que la pulpe ou que le zeste, on va tout simplement, regardez, couper des tranches assez fines. Comme ça, on va pouvoir mettre toujours un petit peu plus, on a le zeste, on a le jus, on a tout. On mixe encore. Une fois qu'on a mixé le citron et le persil, on prend de la mayonnaise, on la met dans notre mixeur. Et on remixe encore une fois. Voilà. Et on se débrouille pour avoir quelque chose de bien mixé, qui est bien vert. Comme chaque jour, je vous invite à découvrir des photos qui représentent nos madeleines de Proust, à Sintidesbald, sur la plage naissante, le monument hommage aux pêcheurs de crevettes à cheval. Les crevettes grises, le caviar de la mer du Nord, que les pêcheurs cuisent et vous font ensuite goûter. Pour le dressage, on va mettre quelques tranches, mais alors là, à ce moment-là, très fines de citron vert. Regardez, vous les disposez sur votre assiette. On pique le bulot sur notre petit pique en bois et on vient tremper, comme pour napper. On tapote un petit peu. Regardez, on vient poser ça sur les petites tranches de citron. Voilà donc le résultat. Ça donne de belles petites profitrolles comme ça, de bulots, vraiment nappées de cette mayonnaise au persil. Et pour revoir toutes les belles images de rêve d'aujourd'hui, visitez le site lelittoral.be et je vous dis à très bientôt.